Avant de démarrer, vous écoutez un épisode enregistré précédemment sous le podcast Allez Vas-y. Nous avons donc conservé l'introduction et l'ensemble du montage d'origine. Rendez-vous chaque vendredi pour retrouver un épisode inédit du podcast Tout un sport. Il y a l'échauffement, je suis avec mon partenaire, un de mes meure-pods s'appelle Flo Erani, on fait ensemble. Et à un moment donné, il fait une technique s'appelle Ostogary, il est 9h30 du mat et paf, il me pète les croisés. Deuxième fois, c'est ça ? Ouais, mais c'est l'autre du coup, parce que si c'est le même, c'est pas drôle. Donc il est 9h30 du mat et du coup, t'as juste envie de pleurer, donc je pleure. De toute façon, j'ai plus que ça à faire. Et là, j'entends « Se prépare, David Larose, Elio Verde ». Et donc, on a fait un strap, un espèce de plâtre qui m'empêchait de limiter tous les mouvements. Et je fais premier combat et mon croisé recraque parce que potentiellement, il n'avait pas pété totalement. Bonjour et bienvenue sur le podcast « Allez, vas-y ». « Allez, vas-y », c'est le podcast qui met en lumière les personnes qui passent à l'action. Qu'ils soient dans le sport, dans l'entrepreneuriat, le bénévolat ou engagés pour une bonne cause, l'objectif est de vous faire découvrir des parcours de personnes qui ont décidé d'agir pour donner du sens à leur vie. Avant d'entrer dans le podcast, je voulais vous présenter notre partenaire SSM Académie. SSM Académie a été fondée par David Larose, un champion de judo. Il a été champion du monde et olympien. SSM Académie propose une formation social-média en e-learning pour aider les sportifs et les sportives de haut niveau à gérer leur image sur les réseaux sociaux à l'approche de Paris 2024. Si tu souhaites découvrir cette formation, rends-toi tout de suite sur leur site ssm.académie, académie avec un Y, ou va voir sur les notes du podcast pour trouver leurs coordonnées. Merci SSM Académie pour votre soutien. Et donc, chaque vendredi, vous allez retrouver un épisode parlant de sport, même si la discipline n'est pas olympique. L'objectif étant de valoriser le sport en général et notamment des sports moins mis en avant dans les médias. Et je vous donne aussi rendez-vous un mercredi sur deux pour retrouver les épisodes concernant l'entrepreneuriat ou le bénévolat. En écoutant ces parcours particuliers, j'espère que vous serez inspirés. Et surtout, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Bonne écoute ! Donc si vous entendez un petit bruit sonore, c'est pas un problème de micro, c'est un problème de pluie. Aujourd'hui, il pleut et on est dans un lieu magnifique. Alors moi, cette pluie, elle me va très bien. J'ai la chance d'avoir été invité pour enregistrer cet épisode à l'INSEP, qui est l'Institut National du Sport et de la Performance. Pour tous ceux qui sont fans de sport, c'est un lieu qui parle. Il a vu passer des Tony Parker, des Teddy Rina et autres. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être reçu par David Larose, un ancien judoka de haut niveau. Bonjour David ! Bonjour, bonjour ! Et donc, comme vous le savez, pour ceux qui ont l'habitude du podcast, on va démarrer par ce fameux portrait chinois. Et puis, je vais démarrer tout de suite par ma première question. Si je te dis un lieu, David, qu'est-ce que tu me dis ? Eh bien, je me sens très bien ici, là. Donc, je dirais à l'INSEP, au Stade Couvert. C'est un endroit où je ne suis pas venu depuis un petit moment, dans ce Stade Couvert. Donc, ici, à l'INSEP, dans le Stade Couvert. Ok, si je te parle d'un plaisir gourmand, est-ce qu'il serait plutôt sucré ou salé ? J'ai passé un bel été ou très gourmand, et je me suis amusé à goûter les différents cafés gourmands de tous les restos que j'ai fait. Donc, je dirais le café gourmand. Ok, café gourmand. Si je te parle d'un passe-temps ou d'une passion, qu'est-ce que tu me dirais ? Mon passe-temps favori, il se déroule l'hiver, quand il y a beaucoup de neige et c'est le ski. Donc, on ne peut pas en faire toute l'année, mais quand la période s'y prête, le ski. Ok, et quand on est sportif de haut niveau, est-ce qu'on a le droit de le pratiquer ? Je sais que souvent, il y a des questions là-dessus. Alors, c'est la différence entre le sportif de haut niveau et le sportif pro, c'est que quand on ne gagne pas beaucoup d'argent, on ne peut pas nous mettre beaucoup de contraintes. Ok, parce que je sais que Tony Parker, ça fait partie dans son contrat, il n'avait pas le droit de faire ce genre de sport et quand il a racheté une station de ski, il a chaussé les skis pour la première fois puisqu'il n'y avait plus de contrat avec une équipe NBA. Et dernier point, si je te demande une personnalité ou une personne qui a compté pour toi, tu me dirais qui ? Et tu peux m'en dire plusieurs, s'il y en a plusieurs. En fait, je ne vais pas en dire plusieurs parce que sinon, je risque d'en oublier. Mais il y a une personne qui a beaucoup compté pour moi tout au long de ma carrière de sportif. C'est mon entraîneur qui s'appelle Salso Martins qui est une personne qui véhicule toutes les valeurs que j'aimerais prôner plus tard. Donc cette personne pour tout ce qu'il a fait pour moi mais aussi pour le judo de façon plus globale. Ok. Alors, on est encore une fois, comme je le disais à l'INSEP, un endroit où tu as grandi en tant que sportif de haut niveau. L'idée, c'est de nous raconter ton parcours puisqu'aujourd'hui, ta carrière est terminée mais tu continues à avoir un lien avec le sport et c'est ça qui m'a énormément intéressé. C'est aujourd'hui, comment une fois qu'on a fini sa carrière de sportif de haut niveau et comme tu le disais, dans laquelle on ne gagne pas suffisamment sa vie pour après, derrière, ne plus rien faire. Comment on rebondit après, derrière ça ? Écoute, je te laisse la parole pour nous parler de ton parcours et nous expliquer un petit peu quel a été le cheminement jusqu'à ces titres que tu as obtenus. Alors, j'ai un parcours qui est très atypique. De toute façon, je n'ai rien de conventionnel aussi bien dans mon parcours que dans ma carrière. Ne serait-ce que j'ai quand même été dans des structures fédérales. Alors, j'ai commencé le judo à 9 ans. Pour la simple, qu'est-ce qui m'a amené au judo ? C'est que j'ai été en service d'accueil pour jeunes enfants dans un foyer de l'aide sociale à l'enfance à l'âge de 9 ans et à cet âge-là, on nous a demandé de faire une discipline extrascolaire pour éviter d'être entre personnes du foyer H24 et découvrir d'autres personnes au-delà de l'école. Ce à quoi j'ai feuilleté un peu le magazine de la ville, du village et mes éducateurs m'ont encouragé à essayer quand même le judo parce que ça pouvait un peu m'aider à me défouler. Et j'avais fait une seule fois du judo dans ma vie avant ce jour-là et j'ai dit, il me semble que ce n'était pas trop mal, donc on va réessayer. Et du coup, j'ai essayé mes 9 ans au judo club de Metz dans le 91 et depuis ce jour-là, je n'ai jamais arrêté ce sport qui a rempli mes journées au fur et à mesure. Donc à 9 ans, j'ai commencé ce sport auquel j'ai vraiment adhéré tout de suite parce que le côté où on pouvait totalement être libre de s'exprimer à 100% à partir du moment où le combat commençait. Mais aussi le côté très martial avec un code moral, avec des règles à respecter, c'était de pouvoir se défouler tout en respectant les règles. Je trouvais ça vraiment génial de pouvoir prendre son partenaire, de le jeter par terre et de pouvoir un peu se chiffonner et d'essayer d'être aussi de l'autre côté un peu à l'écoute et de refaire une technique qui nous avait été proposée. Je trouvais ça super enrichissant et j'ai tout de suite accroché avec ce sport. Et j'ai aussi pour habitude de toujours vouloir aller le plus haut possible. et ça c'est un peu quelque chose qui m'a, le leitmotiv de ma vie, c'est si tu essayes quelque chose, fais-le pour réussir et pas juste pour essayer parce que si tu le fais juste comme ça, tu ne réussiras pas. Donc donne-toi les moyens d'aller le plus loin possible dans ton ambition. Et en fait, à chaque fois, j'ai réussi à aller le plus loin possible dans les catégories d'âge au niveau de la hauteur des compétitions. C'est-à-dire que quand j'étais minime, la plus grande compétition à l'époque, c'était les inter-régions et je suis allé jusqu'aux inter-régions. Quand j'étais cadet, c'était, alors à mon époque, c'était le championnat de France et il y a eu un championnat d'Europe aussi cette année-là, mais je ne connaissais pas le haut niveau, je ne connaissais que le championnat de France. Donc je suis allé au championnat de France, je n'ai rien fait, mais mon objectif était d'avoir cette qualification. Et à l'époque, j'ai réussi ce pari-là. Et après, en junior, j'ai réussi à participer au championnat de France, à participer au championnat d'Europe, au championnat du monde. Et tout ça n'est pas venu tout seul parce que quand je suis cadet et que je réussis mes inter-régions, donc j'étais cadet 1, et il y avait une personne, un recruteur de sport-études qui était là et qui regardait un petit peu toutes les cathés et qui a eu un œil un peu plus attentif sur moi. Et du coup, il m'a dit, après que j'ai pris un de ses athlètes que j'avais battu, il me dit, est-ce que ça t'intéresserait de venir essayer le sport-études pour l'année prochaine ? T'as quelque chose qui nous intéresse. Donc du coup, je suis allé faire les thèses d'entrée et ça s'est très bien passé tout de suite. Et je vous avoue que ma première année en sport-études, en tout cas le premier trimestre, comme beaucoup de jeunes, il a été très difficile parce que je suis passé en fait du club où je m'entraînais deux fois par semaine au sport-études, où je m'entraînais tous les jours, voire deux fois par jour. Et c'était un pôle France, donc il y a Pôle Espoir et Pôle France, et souvent les pôles France sont plus durs que les pôles Espoir. Et tu commences le sport-études à quel niveau, quel âge ? Donc j'étais cadet, non, en fait c'est au moment où il y a eu transition d'âge, donc j'ai fait cadet 1, junior 1, et je suis rentré en junior 1, donc je devais avoir 16 ans, 16-17 ans. Alors pour moi, lycée, collège, c'est pas forcément une référence parce que j'ai redoublé ma sixième, j'ai redoublé ma seconde, donc j'ai plus, je devais avoir, je sais pas, 16 ans je pense. D'accord, ok, ouais. Et donc je suis arrivé en sport-études en seconde avec un an de retard et c'était assez complexe pour moi déjà d'emmagasiner toute cette charge d'entraînement, plus j'étais en échec scolaire depuis un certain nombre d'années, ce qui fait que j'ai redoublé à nouveau ma seconde. Donc j'ai fait deux secondes au Pôle France de Bretigny et à la fin de ma deuxième seconde, on m'a demandé si je voulais rentrer à l'INSEP. Donc c'était, j'ai découvert au fur et à mesure, parce que quand je suis arrivé en Pôle France, j'ai même découvert qu'il y avait les championnats de France-UNSS que je connaissais pas avant. Donc j'ai découvert toute la sphère du haut niveau à ce moment-là et je suis rentré à l'INSEP du coup en 2003. Donc ça fait déjà bientôt 20 ans. Tu as bientôt fêté ça l'année prochaine. Donc je suis rentré à ce moment-là à l'INSEP et là c'était une autre difficulté parce que c'est toujours pareil, quand on change de niveau, les entraînements sont beaucoup plus durs, surtout que j'étais à moins de 60 kilos et que moins de 60 kilos, c'est la plus petite des catégories chez les mecs. Donc pour se reposer, en fait, ou pour faire moins fort, ça n'existait pas au quotidien. C'était, je pouvais jamais faire avec plus léger que moi. Ok, parce que les plus costauds, ils combattent des fois avec des plus légers pour juste travailler la technique, c'est ça ? Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne ? C'est ça. En fait, quand on est dans une catégorie intermédiaire, c'est-à-dire peut-être, allez, 73, 81, on peut faire avec des gabarits un peu plus légers pour travailler différemment, un peu plus souple, sans avoir de possibilité d'être obligé de mettre le physique et du coup de travailler un peu plus relâché. Et si on veut faire un peu plus fort, on va prendre les un peu plus lourds. Mais quand on est le plus léger, ça n'existe pas. Donc la seule séance de la semaine où je pouvais faire un petit peu plus léger, c'était le vendredi après-midi parce que c'était mixte avec les filles et que du coup, ça me permettait de souffler. Pour certains, ils n'aimaient pas cette... cette séance de judo mix parce qu'ils n'aimaient pas faire avec les filles. Mais pour moi, c'était une vraie opportunité de pouvoir faire avec les filles pour pouvoir faire un peu plus relâché, un peu plus technique, un peu plus... On va faire vraiment différemment de judo. Donc ça a été un peu dur cette première année qui était un peu complexe, aussi bien sur le plan judo que sur le plan personnel. Et après, en 2004, je fais les championnats du monde, j'excelle de plus en plus en junior. Je suis junior 3 et je fais champion du monde junior. Donc encore là, j'arrive à aller au plus haut et en plus, je gagne pour la première fois un titre majeur parce que je fais champion de France. Je fais cinquième au championnat d'Europe où pour moi, je passe complètement à travers. Je suis un peu pris par le stress. Et quand je fais cinquième aux Europe, je regarde mon entraîneur qui est Franck Chambilly et je lui dis, je fais en sorte que ce qui m'est arrivé là, ça ne m'arrive plus jamais parce que même lui, il a senti que j'étais hyper stressé. Et au championnat du monde, j'arrive à faire tout un autre championnat complètement différent où je ne suis pas envahi par le stress. et c'est une des seules compètes en championnat officiel où je me suis senti aussi bien. Et dis-moi si, moi c'est une précision que je veux apporter aux auditrices et aux auditeurs, il y a des sports dans lesquels la compétition la plus difficile, c'est le championnat d'Europe parce que le niveau européen est très très fort. Là, c'est plutôt les championnats du monde avec le fait qu'il y ait les japonais et autres dans le judo. Exactement, exactement. Et d'ailleurs, pour prendre en image ce championnat, sur le podium, donc je fais premier, le deuxième c'est un hongrois, le troisième c'est un japonais et l'autre troisième c'est un kazakh. Donc que des pays asiatiques plus la finale européenne. Et sur ce podium, le japonais que je prends en huitième de finale, moi tous ceux qui sont sur le podium, c'est des athlètes que j'ai battus et le japonais que je prends en huitième de finale, quelques années plus tard, il fera vie champion du monde et il fera vie champion olympique et voilà, il a un bon palmarès. Une grosse performance. Ouais, ouais. Donc c'était une grosse performance. D'ailleurs, le combat est totalement fou parce que tout le monde me voit voler à droite, à gauche et ma particularité du doka, c'était de retomber toujours sur le ventre ou en tout cas de ne pas prendre davantage, de faire des pirouettes et de toujours me retrouver en position positive. Et là, le combat, je vole énormément et l'avantage, c'est qu'il était venu à l'INSEP pendant l'été et que je le prenais tous les jours, au moins deux fois par jour. Donc je le connaissais et je connaissais ses failles. Au début, quand il arrivait à l'INSEP, il m'éclatait sur toutes les séances et au fur et à mesure de la dizaine de jours où il était là, j'arrivais à le faire tomber. Donc j'ai vraiment réussi à l'appréhender. Et quand on est champion du monde en junior comme ça, c'est toujours une question que je me pose. Est-ce que comment on réagit pour tout de suite ne pas se griser entre guillemets et pour se dire, OK, il faut faire mieux maintenant en senior et éviter justement de se reposer sur ses acquis ? À chaud, j'étais super content. On a fait la fête le soir et tout. C'était super cool. Mais j'avais déjà une double saison. J'étais junior, mais je faisais déjà une saison junior et une saison senior. Et en fait, quand je fais champion du monde, on est au mois de septembre sur la saison senior. Donc ça redémarre très vite. Ça redémarre très vite et en plus, on met une grosse douche froide parce que je ne réussis pas mon championnat de France à première division, sachant que j'étais vice-champion de France l'année d'avant. Et on ne sélectionne pas tout de suite au tournoi de Paris. On me met en concurrence directe avec l'ancien numéro 1 français sur un grand chelem qui est à Moscou. Et là, en fait, c'est la première année où un champion du monde junior n'est pas sélectionné directement pour le tournoi de Paris. Et en fait, je l'ai un peu en travers de la gorge et je me dis, en fait, ça va être long. Ça va être long parce que même si là, quand je suis le meilleur de ma génération, on ne me met pas sur le tournoi de Paris, il va falloir que je prouve tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est un peu ce qui s'est passé durant toute ma carrière parce que j'étais atypique, parce que je suis très nonchalant. Parce que j'ai un judo qui n'est pas du tout académique. Parce que je ne m'entraîne pas comme tout le monde. Je ne suis pas capable de m'entraîner avec la même intensité que tout le monde. Mais à l'époque, l'individualisation de l'entraînement, ça n'existait pas. Le côté, on va essayer de comprendre comment tu fonctionnes pour optimiser tes performances. c'était tout le monde dans le même wagon et si tu es champion et seulement si tu es champion, grand champion, on individualisera ton entraînement. Sinon, tu feras comme tout le monde et tu te tairas. OK. Donc toi, tu as subi ça, le fait d'être un peu atypique et d'avoir une autre façon de fonctionner. Donc, tu as dû te battre deux fois plus, si je comprends bien. Deux fois plus, je ne sais pas, mais je pense que je me suis battu beaucoup plus que les autres. et à chaque fois que j'ai voulu faire plaisir entre guillemets à un staff, je me suis blessé parce que je n'étais pas capable de... Juste pour recontextualiser, je me suis fait, sans parler de petites blessures parce qu'en principe, je faisais les choses bien, je me suis fait opérer sept fois sur l'ensemble de ma carrière et le moment où j'ai réussi à ne pas me blesser, ben non, en fait, je n'en ai pas. Je pense que je n'ai jamais excédé un an, un an et demi sans grosse opération. Ok. Et comment on ressort justement, on reviendra après au fil de ta car, comment on ressort quand on ressort d'une grosse opération, c'est quoi les éléments de motivation parce qu'on sait qu'il y a toute la partie rééducation, c'est loin d'être le truc fun et sympa, comment on... Dans quel état d'esprit on se met ? Ben le leitmotiv, c'est de... Il y a en fait le médical au judo, on a la particularité qu'il soit sur le bord du tapis. Donc en fait, tous les jours, quand on vient faire nos soins, on voit les gens qui sont sur le tapis, qui sont en train de progresser, qui sont en train d'avancer. Et je pense que ça, pour moi, ça a été un vrai leitmotiv de ne pas être du coup à part du tapis, de toujours avoir ce contact avec le tapis et de me dire, ben voilà, les gars, ils sont là, ils sont en train de s'entraîner et moi, il faut que je revienne. Et tous les jours, je les vois s'entraîner. Donc tous les jours, il faut que je m'entraîne deux fois plus pour revenir. Et quand on faisait la reprise tapis, donc rééducation plus début du judo, c'était fatigant, c'était épuisant parce que pour prendre comme ça, je faisais peut-être une heure et demie de rééducation et derrière, je faisais une heure et demie de tapis et l'après-midi, je refaisais la même chose. Alors que l'ensemble des judokas, ils faisaient une heure et demie ou deux heures de séance et c'est tout. Ils ne faisaient pas toute la rééducation et que j'étais obligé de me farcir. Donc ça, c'était des périodes à chaque fois très dures psychologiquement, physiquement, mais je savais que j'étais obligé de passer par là parce que j'avais perdu du temps, entre guillemets, au niveau judo, sensation et tout. Donc ma principale motivation, c'était de voir tous les athlètes et mes concurrents au quotidien avancer et de me dire il ne faut pas lâcher, il faut continuer à rester accroché et ne dégroche pas du wagon parce qu'une fois que ça décroche, c'est trop compliqué de le rattraper. Donc la bonne leçon entre guillemets à retenir pour des sportifs qui veulent performer et qui se blessent, c'est de garder un oeil et de ne pas être totalement en décalage et en dehors du reste de la compétition pour ne pas lâcher mentalement. En tout cas, c'est ce qui a fait sens chez moi et il y a même deux leçons. La première, et ça je l'ai appris plus tard, c'est de ne pas vouloir revenir trop vite parce que souvent, en fait, on se fourvoie et on cache des petites douleurs pour essayer de remonter sur le tapis au plus vite possible. Et la deuxième, c'est toujours garder un contact avec le tapis et mine de rien aussi avec le staff national parce que c'est comme dans tout. Si on ne vous voit pas, on ne sait pas que vous existez. Donc, de ne rester jamais très loin et de s'entraîner dur pour revenir au plus haut niveau et ne pas prendre son temps mais prendre le temps nécessaire pour être performant. Et donc, pour en revenir à ton parcours, tu n'es pas sélectionné d'office sur des premiers tournois, c'est quoi les premières grosses performances que tu as qui commencent doucement mais sûrement à faire ton palmarès ? Après les championnats du monde junior, du coup, je fais ce grand slam en Russie en concurrence avec le numéro 1 et je fais troisième. c'est première compète chez les seniors en tant que senior et je décroche ma première médaille en grand slam. Donc, pour moi, c'est une performance significative. Derrière, je fais cinquième au tournoi de Paris et je perds contre les futurs finalistes des championnats du monde de l'année, championnats d'Europe et championnats du monde d'ailleurs. Et donc, c'est une petite satisfaction dans le sens où c'était les deux meilleurs du moment et après, en fin 2005, je fais les championnats du monde où je fais septième et je suis obligé de me faire opérer parce que je me blesse à l'épaule et là, en fait, de 2005 à 2007, c'est un peu une descente aux enfers parce que je n'arrive pas à retrouver mon niveau après l'opération de l'épaule. La FED me fait plus du tout confiance et moi, je suis en pleine interrogation et à un moment donné, je fais des tournois mais je ne suis pas spécialement performant et en 2007, je fais le tournoi de Paris ou en 2006, je ne sais plus. Je fais le tournoi de Paris en moins de 60 kg et je fais septième, je crois, mais je ne suis pas content de moi parce que je sais que c'est à cause de mon poids. Du coup, je décide de changer de catégorie. Oui, c'est en 2007. Je décide de changer de catégorie, de monter de catégorie pour ne plus avoir ces problèmes de poids et qu'un jour après, je me pète les croisés. Donc là, on redescend aux enfers. Je reprends neuf mois et je commence à revenir et là, j'ai le concurrent des moins de 60 qui se rate au championnat d'Europe et relance une concurrence dans cette catégorie-là pour les Jeux Olympiques. Donc, j'essaye de me dire « Allez, on va essayer de faire les Jeux en moins de 60. » De toute façon, j'ai juste une compète à gagner sur les Jeux de Pékin 2008. Et on fait toute la sélection et je perds contre celui qui a fait les Jeux qui était le numéro 1 et qui était logique que ce soit lui. On se rend compte au tournoi de Brunswick en Allemagne et je perds en demi-finale contre lui. Et cette anecdote, elle restera toujours dans ma tête parce qu'au moment où on monte sur le tapis, on a l'impression que la compétition elle s'arrête. Il y a toute la compétition, tout le gymnase, tout le dojo qui s'arrête et qui se tourne vers notre tapis parce qu'en fait, de bouche à oreille, ça dit « le combat qui est gagné, celui qui gagne le combat, il fait les Jeux et tout, c'est très chaud. » Et on fait un combat dantesque qui dure 5 minutes entre Dimitri et moi et ça se finit où il y a un Wasari de chaque côté, un Yuko aussi de chaque côté et en fait, la différence se fait sur les pénalités et je prends une pénalité de plus que lui et je perds là-dessus. Mais au-delà de cette confrontation qui lui a fait faire les Jeux, toute la prépa olympique pour moi a été un espèce de déclic parce qu'on a fait énormément de choses tous ensemble. Avec Dimitri, on s'est toujours respecté, on s'est toujours au final sublimé l'un l'autre et lui, il fait de beaux jeux, il fait 5e au jeu. Moi, ça m'a permis de raccrocher le wagon justement que j'avais un petit peu lâché le fait de faire cette prépa olympique et après, en fait, à partir de 2009, malgré les blessures de 2009 à 2014, je fais des bonnes saisons parce qu'en 2010, je fais une médaille au Master, en 2009, je refais une médaille en Grand Slam, en 2011, je refais encore une médaille à Paris, je fais 3e, en 2012, je gagne le tournoi de Paris et je fais 5e au championnat d'Europe ce qui me permet de me sélectionner pour les jeux et après, du coup, sur l'été 2012, avec toute la prépa, j'arrive au jeu. Pour moi, je suis bon, je suis prêt, je suis là et je suis en confiance, je suis en sérénité avec moi-même, je suis numéro 8 mondial et malheureusement, en fait, je tombe contre, on le saura plus tard, mais du coup, contre le futur vainqueur, contre le futur champion olympique qui ont fait un gros combat, on va jusqu'au golden score, je pense que je vais jusqu'au bout de moi-même et lui aussi parce que je suis à un moment donné, je suis à deux doigts de l'étranglé et il se bat comme un lion pour sortir du tapis pour cueillir le maté du combat et derrière, il me bat en 8e de finale et c'était l'une des compètes où il fallait être minimum en quart de finale pour pouvoir être au pêcher. Donc, il aurait fallu que je le rencontre un tour plus tard pour que je puisse me dire que j'ai une chance d'être sur le podium olympique. Donc ça, c'est un peu une frustration. Parce que là, tu vis la sincère émotionnelle, c'est-à-dire 2008, tu n'es pas sélectionné, là 2012, tu es sélectionné, donc il y a une forme de bonheur et de se dire ça y est, j'ai atteint ce que je voulais et puis ça s'arrête en 8e de finale alors que ça se joue à rien. Ça se joue vraiment à pas grand-chose et j'ai vraiment la sensation de pouvoir être sur ce podium-là et lui est extraordinaire ce jour-là, ce Georgien, parce que déjà, il fait champion olympique, 4 ans après, il refait une médaille olympique dans la catégorie du dessus et 4 ans encore après, il refait encore une autre médaille olympique. Donc, il a fait 3 Jeux olympiques, il a fait 1-3-2 en changeant de catégorie et il a un titre de champion du monde entre, donc c'est vraiment un monsieur du judo mondial aujourd'hui, donc là, il y a un peu de frustration là-dessus. Si on fait une parenthèse juste sur ce point-là, maintenant que tu as fini ta carrière, c'est resté, tu as mis combien de temps à tourner la page parce que de te dire je perds contre le champion olympique, des fois on se dit je ne vais pas dire que ça me console mais entre guillemets on peut se dire ça mais en même temps, tu perds à rien. Combien de temps tu as mis pour tourner la page de ça ? Je ne suis pas consolé, ce n'est pas une question de passer la page ou pas passer la page. En fait, pour moi, on va dire que quand je parle aux gens de ma carrière sportive et des Jeux olympiques, c'est une manière un petit peu d'atténuer ce non-résultat des Jeux olympiques parce que je pense vraiment que j'étais capable de les gagner ce jour-là et de ne pas les avoir gagnés, entre guillemets, il faut se trouver une excuse et la meilleure excuse c'est de dire j'ai perdu sur le champion olympique. Concrètement, j'ai perdu contre plus force. Ce jour-là, il fait champion olympique. Alors oui, ça aurait pu être moi mais en l'occurrence, ce n'était pas moi. Ça a été lui vraiment qui était au-dessus. Il a quasiment éclaté tout le monde sauf moi et du coup, ce jour-là, ça aurait peut-être pu être moi mais en tout cas, ça ne l'est pas. Je ne suis pas frustré. Dis-moi si je me trompe mais au judo, il n'y a pas de phase de poule et autre vous démarrez, huitième de finale, c'est ton premier combat, tu perds et tu tournes. Moi, j'ai démarré même en trente-deuxième de finale. Je suis la seule tête de série qui ne passe pas de tour et donc je commence en trente-deuxième donc après trente-deux, seizième et lui, je le prends en huitième. Je le prends, je suis déjà à mon troisième combat. En fait, quand vous démarrez au judo, c'est pour confirmer à ceux qui nous écoutent qui maîtrisent moins, vous démarrez, tu perds, t'es éliminé tout de suite. Tu perds, tu pars. Alors qu'il y a des sports dans lesquels, je vais prendre l'exemple du basket pour avoir suivi les championnats d'Europe là, premier match, ils perdent, ils peuvent le deuxième et ils se mettent en jambes et puis après, là, le judo, c'est... Là, c'est tableau tout de suite et il faut être minimum en quart de finale pour être repêché. Pour avoir la deuxième, troisième place, entre guillemets. C'est ça. Alors qu'avant, en 2008, celui qui allait jusqu'en demi-finale, il repêchait tous ceux qui l'avaient battu avant. OK. C'était un peu différent encore. Et donc là, tu sors des Jeux Olympiques ? Donc je sors des Jeux Olympiques, je fais une bonne coupure d'un mois. Je pense un mois où je profite un peu... Je profite de ma fille et de ma femme. Ma femme est enceinte de mon deuxième enfant donc voilà, on profite, on se retrouve un petit peu et après, je ne reprends pas tout de suite le judo. Je fais un gros socle avec mon prépa physique de réathlétisation pour éviter justement tout ce qui est blessures et tout et je reprends un petit peu plus tard et à partir de là, en fait, je comprends qu'il faut que je progresse un peu physiquement, en tout cas, spécifique judo. Donc je prends un préparateur physique qui m'accompagne là-dessus qui s'appelle Mathias Ricard et je remercie de toutes ces années qu'on a passées ensemble et à partir de là, en fait, je bascule dans le côté un peu professionnel du judo parce que je créais une cellule de perf autour de moi pour m'éter à aller le plus loin possible. Alors la cellule de perf ne compose pas de grand-chose. J'avais un de mes meilleurs potes qui a moins de 90 kg mais en tout cas, lui et moi, on se challengeait pour aller à l'entraînement et progresser. Il y avait le préparateur physique et j'avais notre entraîneur qui s'appelle Celso Martin qui était beaucoup derrière nous et du coup, ça matchait bien. Après, tout ce qui était médical et soins, c'était à l'INSEP et c'était à disposition. Est-ce qu'on peut juste faire une petite parenthèse j'allais la faire à la fin sur la fin de ta carrière mais financièrement pendant tout ce temps-là parce qu'autant quand on est en sport-études on est en train de faire ses études. Comment tu finances pendant un temps tu es, je suppose, financé par l'État ou autre. Je ne sais pas et justement, c'est peut-être un point important mais après derrière quand tu crées ce groupe pro, tu dois forcément payer ce préparateur physique. Comment ça fonctionne tout ça ? J'ai eu la chance que 15 jours avant mon titre de champion du monde mon entraîneur Celso Martins m'a trouvé une convention d'insertion professionnelle ce qu'on appelle une CIP et en fait ça permet aux athlètes de s'entraîner en étant détachés par leur employeur et le contrat c'est un jour moi là en tout cas c'était un jour par semaine donc j'allais travailler un jour par semaine et le reste du temps j'étais détaché et en l'occurrence là c'était le conseil départemental de l'Essonne pour pouvoir faire du judo Et tu faisais quoi comme type de... Une convention tripartie Et alors tout au début je travaillais dans une bibliothèque départementale où je faisais rien de très intéressant et à un moment donné j'ai demandé à changer de service pour bah quitte à travailler un jour par semaine autant apprendre quelque chose et on m'a demandé ce qui me plairait j'ai dit bah je suis assez à l'aise avec l'audiovisuel donc s'il y a un poste à la com ça me plairait bien et donc du coup à partir de là j'ai atterri à la communication du conseil départemental et Frédéric Calvet qui était mon N plus 1 m'a pris sous son aile pendant plus de 10 ans pour bah du coup m'apprendre tout ce qui était montage prise d'image et tout ce qui va avec l'audiovisuel qui m'a servi tout au long de ma carrière de sportif pour mettre un petit peu le judo en avant mais à l'époque il n'y avait pas trop les réseaux sociaux et même de mettre un petit peu en avant aussi le club quand on faisait des compétitions par équipe parce que faire des petits montages vidéo c'était plutôt cool et ça m'a permis tous les jours au quotidien d'avoir un salaire de cotiser aussi parce que ça a l'air anodin comme ça mais cotiser même si on ne sait pas encore si on va avoir une retraite mais sur le principe c'est quand même bien de faire le truc grâce au conseil départemental co-signé par la Fédération Française de Judo et par le club donc c'est une signature tripartie avec aussi le ministère et ça en fait ça permet aux sportifs amateurs de pouvoir avoir 1200, 1300, 1400 euros par mois pour pouvoir s'entraîner donc ça c'était l'essentiel de mes revenus après la Fédération Française de Judo à l'époque ils octroyaient des aides à la performance en fonction de nos résultats donc ça aussi ça pouvait varier d'un trimestre à l'autre et après le club me donnait un complément des aides financières par rapport à tous mes déplacements pour pouvoir que ça me coûte le moins d'argent possible d'aller m'entraîner à l'INSEP parce que je faisais Saint John l'INSEP tous les jours et donc du coup tout ça après tout au début j'ai payé mon préparateur physique avec mon pote Ludo Gobert et au bout d'un mois ou deux Celso Martin c'est notre entraîneur de club et il a monté un projet justement pour qu'on soit financé pour pouvoir payer ce préparateur physique ok et donc là on démarre l'année 2013 une année qui va être marquante dans ta carrière explique nous un peu ce qui se passe dans cette année 2013 est-ce qu'il y a un dans ta tête il y a une préparation physique parce que tu te dis j'aurais pu aller très loin aux Jeux Olympiques et j'ai pas fait donc je vais aller plus loin est-ce que c'est ça la motivation ou au contraire non c'est un déclic pour toi où tu te dis je vais y aller je vais performer je me sens bien bah en fait je me suis dit qu'est-ce qui a pas été pourquoi j'ai pas réussi à battre ce Georges qu'est-ce que j'ai pas poussé à l'extrême et j'aime pas la musculation j'aime pas spécialement la prépa physique pour moi le judo le judo c'est sur le tapis et si je veux progresser sur un des points bah c'est sur le tapis en faisant plus sur le tapis sauf que bah il y a des moments où il faut pouvoir s'en arranger un peu différemment et composer de l'ultra spécifique par exemple sur un type de chaîne musculaire sans forcément travailler la globalité et c'est là où j'ai compris qu'en fait un préparateur physique pouvait m'apporter ce petit manque et comme j'avais déjà travaillé ponctuellement avec lui on a rediscuté ensemble je lui ai dit ce que j'aimais ce que j'aimais pas et surtout ce que je voulais pas faire et il y avait une des contraintes qui était importante pour moi c'était que une séance de prépa qui dure plus d'une heure j'en veux pas parce que mon attention au bout de passer une heure déjà que c'était compliqué pour moi de faire de la prépa physique en plus c'était long et de toute façon à chaque fois qu'il a fait une prépa qui durait plus d'une heure même sans que je le veuille je décrochais et je lui disais ça fait plus d'une heure t'es relou il me dit ah c'est bon ça fait une heure dix tu vois t'as vu tu m'as perdu je sais que ça fait plus d'une heure mon corps il est pas capable de faire une prépa de plus d'une heure donc on a composé avec tout ça j'aime pas le développer couché je trouve que dans mon judo ça sert à rien donc j'en ai quasiment jamais fait j'aime pas les barres de muscules dans la globalité donc dès qu'il y en avait une c'était ultra spécifique par rapport à un mouvement de judo qui était le mien donc on a vraiment fait de l'hyper personnalisation individualisation ce que tu n'avais pas eu avant ce que j'avais pas eu avant et ça c'était super profitable pour moi et en fait je l'ai ressenti quasiment immédiatement dans mon judo où j'ai été plus à l'aise où j'ai besoin de je tire beaucoup dans mon judo donc j'ai besoin d'emmener à moi et en fait tout ce qu'on a fait de spécifique a assez vite porté ses fruits parce qu'en fait il me manquait grosso modo pas grand chose pour que je puisse m'exprimer à plein potentiel et en 2012 j'avais gagné le tournoi de Paris un peu ric-rac avec des pénalités une finale à la décision et quand je me présente au tournoi de Paris 2013 mais en fait j'éclate tout le monde et je mets un hippon différent par combat même s'il y a un combat où j'ai eu vraiment très très chaud mais j'arrive à mettre un hippon à tous mes concurrents et que sur des mouvements différents donc c'est à dire que je me plaisais beaucoup mieux en tout cas physiquement et que en tout cas j'avais moins le stress aussi de la qualif au jeu de l'année d'avant et que j'étais plus libéré et à ce moment là quand je gagne pour la deuxième fois le tournoi de Paris ce que je comprends qu'un peu plus tard c'est que grâce à cette deuxième performance je deviens numéro 1 mondial et j'étais à l'époque le seul avec chez les garçons le seul avec Teddy à décrocher cette place de numéro 1 mondial donc même si c'est pas une médaille de numéro 1 mondial parce que ça existe pas mais j'avais réussi à décrocher en tout cas ce titre honorifique on peut dire de numéro 1 mondial d'une catégorie c'est comme au tennis il n'y a pas de titre entre guillemets de numéro 1 mondial mais quand on est numéro 1 mondial ça prouve un peu le niveau ça prouve une certaine constance et c'est un petit peu aujourd'hui au niveau sur mon palmarès le truc qui compense un petit peu ma frustration de pas être médaillé mondial parce que je pense qu'à un moment donné j'avais cette possibilité là et que j'ai pas réussi à transformer parce que quand j'arrive au championnat du monde 2013 je suis numéro 3 mondial à ce moment là parce qu'on était pas très loin les uns des autres donc on me repasse un petit peu devant et en fait je perds au premier tour parce que je perds contre moi-même parce que la personne que je rencontre au premier tour il m'avait battu 3 ans plus tôt et j'ai fait une fixette sur ce même premier combat et en fait j'ai eu l'impression que j'étais moi il y a 3 ans alors qu'en 3 ans j'avais tellement évolué que je perds ce combat un peu comme ça et j'étais un petit peu dégoûté parce qu'en plus quelques mois avant j'avais fait 3ème au championnat d'Europe à Budapest donc j'étais vraiment dans une bonne dynamique donc ça c'est ma vraie frustration de mon parcours de sportif de haut niveau et quand t'es en 2013 fin 2013 ça a été numéro 1 mondial qu'est-ce que t'as dans la tête est-ce que tu commences à sentir la fin parce que l'échéance suivante vraiment marquante c'est Rio de 2016 est-ce que tu te sens aller jusque là-bas est-ce que tu commences à sentir tout doucement le déclin et tu te dis bon on va falloir que je me prépare où t'en es à la fin de cette année 2013 ? je suis super bien fin 2013 vraiment dans ma tête je suis bien je rate mon championnat du monde et je broie du noir pendant un mois mais je suis vraiment content de ce que j'ai réalisé excepté ce championnat du monde et j'ai envie d'aller jusqu'à 2016 en plus au mois de février j'ai ma petite j'ai mon deuxième enfant qui arrive et du coup je suis vraiment dans une bonne disposition donc l'année se passe 2014 arrive je fais une entame de saison 2014 un peu compliquée parce que je me fais une plaie à la main juste avant les championnats de France et je ne peux pas faire les championnats de France après je fais le tournoi de Paris et au deuxième tour je me casse la gouttière au niveau du doigt la gouttière qui sert à tenir le tendon dans sa gain au niveau du majeur donc je fais septième au tournoi de Paris mais voilà c'est des choses qui arrivent avec un doigt cassé donc je fais toute ma rééducation je fais un tournoi de préparation pour les championnats d'Europe que je gagne en Turquie et un mois après je vais au championnat d'Europe et là en fait je suis prêt je suis bien je suis toujours dans une bonne dynamique et à l'échauffement je suis avec mon partenaire un de mes meurs potes qui s'appelle Flo Urani on fait ensemble on monte d'intensité et à un moment donné on fait une technique qui s'appelle Ostogari il est 9h30 du mat et paf il me pète les croisés deuxième fois c'est ça ? ouais mais c'est l'autre du coup parce que si c'est le même c'est pas drôle donc il est 9h30 du mat et tu sais que tu vas pas tarder à démarrer et là t'entends paf et là tu sais que c'est ton croisé parce que tu l'as fait de l'autre côté donc tu sais ce que c'est et du coup t'as juste envie de pleurer donc bah je pleure de toute façon j'ai plus que ça à faire je pleure et puis je vais voir mon médecin il m'ausculte il me dit bah ouais c'est les croisés et là j'entends se prépare David Larose Elio Verde donc je suis sur le table je suis sur la table du médical et mon médecin il me dit bah oui tu t'es pété les croisés et là tu fais quoi avec ça maintenant ? donc je lui demande si si ça peut être pire je lui dis est-ce que je peux combattre ? je lui dis si on me fait un plâtre au genou est-ce que je peux combattre ou est-ce que ça peut être pire ? il me dit bah ton externe il est pété ton croisé il est pété bah tu pourras pas faire pire heureusement que ce jour là il m'a dit ça parce qu'en fait j'aurais pu péter aussi l'antérieur et j'aurais pu péter aussi le latéral interne mais ça il me l'a pas dit donc heureusement qu'il me l'a pas dit et donc on a fait un strap un espèce de plâtre qui m'empêchait de de limiter tous les mouvements et je fais premier combat dans le premier combat c'est très dur en plus c'est un droitier en fait droitier donc ça me mettait en appui sur ma jambe et mon croisé recraque parce que potentiellement il avait pas pété totalement et je gagne ce premier très compliqué et en fait toute la journée se passe comme ça où chaque combat on renforce mon strap je glace le médecin il me donne des anti-inflammatoires et toute la journée assez horrible en fait je gagne ma demi-finale donc je gagne combat par combat et je gagne ma demi-finale et en fait là j'ai un espèce de sentiment de libération parce que je suis en finale alors que je me pète les croisés à 9h du mat et en fait c'est juste c'est juste ouf de se dire j'ai réussi à faire ma journée des championnats d'Europe avec les croisés pétés il y a aucun de tes adversaires qui le savait ? si parce que je me suis pété dans la salle d'échauffement devant tout le monde devant tout le monde et en plus comme j'ai pleuré je peux te dire qu'ils savaient tous que c'était compliqué et d'ailleurs j'ai un de mes adversaires en quart de finale qui s'amuse délibérément à pas faire du judo mais juste à me mettre des balayages dans ma jambe et pour l'anecdote en fait j'en profite pour lui donner ma jambe et en fait je lui fais ce qu'on appelle un piège à cons je lui tend ma jambe pour qu'il vienne balayer dedans et juste au moment où il vient pour balayer je décale pour balayer avec mon autre jambe et je lui mets une boîte là-dessus parce que lui pourtant c'est un très bon judoka mais il était juste obnubilé par se dire de toute façon il avait croisé pété je vais le mettre à 4 pattes je vais pas faire de judo il a pas fait son vrai judo et il a essayé de donc je l'ai eu là-dessus et en final je prends un français que j'avais battu un mois plus tôt et en fait lui joue beaucoup mieux le jeu parce qu'au début il veut essayer de faire du judo en disant on va pas aller sur le croisé et en fait comme il voit qu'il trouve pas de solution très vite il se renferme sur une technique qui fait bien et c'est la même technique sur laquelle je me suis blessé Osotogari et en fait il fait que ça plus pour me déstabiliser parce qu'en fait dès qu'il arrivait sur la jambe je m'effondrais plutôt que pour me faire tomber moi c'est mon analyse toujours pareil et en fait je perds là-dessus d'une pénalité donc je fais vice-champion d'Europe en 2014 à un shido avec un croisé pété et je pense vraiment que j'avais ce dernier combat si mais le fait d'avoir eu ce relâchement après la demi-finale et de pas être concentré dans mon projet au final parce que le soulagement parce que j'ai les croisés pété parce que je me dis j'ai quand même limité la casse et bien ça a fait que je pense que j'ai perdu cette finale parce que j'ai jamais perdu contre lui à part ce jour-là donc c'est un peu frustrant mais au final ce qu'on retient c'est que j'ai réussi à aller au bout de moi-même sur cette journée et que je finis avec une médaille d'argent sur le championnat d'Europe donc ça c'est un peu ma satisfaction personnelle de sportif de haut niveau en disant que voilà je suis allé je suis allé au-delà au-delà de moi-même et du coup ce qui est rigolo c'est que quand j'entraîne aujourd'hui et que quand il y en a qui pas qu'ils font les chochottes mais qu'ils disent j'ai mal ci j'ai mal là et bien très vite ils repensent à le championnat d'Europe quand on est en compète et qu'ils me disent je me suis fait mal là et ils me disent ouais mais toi de toute façon on peut rien te dire parce que t'as fait les Europes avec les croisés donc ça me permet d'avoir un petit un petit ascendant aussi sur les athlètes pour que eux aussi eux aussi ils aient envie de se dépasser sur des moments qui sont compliqués bien sûr tu sais si c'est déjà arrivé à d'autres il y a un je sais qu'il y a un russe qui s'est pété le biceps en plein combat et qui a continué et qui a fait troisième aux Jeux Olympiques avec un biceps désinséré et je crois qu'il y en a un autre qui s'est qui s'est fait un ischio je crois sur une compétition sur un championnat aussi et qui a réussi alors par contre des athlètes qui se sont pétés à l'échauffement le matin à 9h et qui ont fait toute la compétition je suis pas sûr d'en connaître parce que souvent en fait ceux qui n'ont pas l'anecdote entière ils pensent que je me suis pété les croisés pendant un combat vers la fin de la journée alors que non non c'était beaucoup plus tôt que ça et donc tu finis la compétition il doit y avoir plein d'émotions en même temps t'as le fait d'avoir quand même une médaille le fait de dire je suis passé à deux doigts de la médaille d'or et puis de dire je sors là je vais me faire opérer de toute façon le verdict il était clair tu fais ton championnat d'Europe et on prend le rendez-vous pour le chier et t'es parti pour neuf mois voire plus et en fait la bascule de ma carrière c'est fait à ce moment là c'est pas fait en 2013 c'est fait après le championnat d'Europe parce que ce que j'étais capable de faire quand j'étais plus jeune quand tu m'as dit à chaque fois comment t'as réussi à revenir en fait là j'avais 29 ans j'avais même oui j'avais 29 ans et en fait j'étais plus capable de j'avais 29 ans j'avais 2 enfants ce que j'allais te dire aussi j'avais un rythme de vie qui était complètement différent et même si j'essayais de faire l'effort de me dire bah vas-y quand quand tu fais ta rééducation en fait j'étais plus capable de donner autant d'énergie qu'avant autant d'abnégation autant de contraintes autant de tout en fait parce que même si j'aime ce sport il y a quand même de la contrainte dedans et c'est très 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 exigeant le sport de haut niveau et encore plus le sport de très haut niveau et là en fait à un moment donné j'ai un petit peu décroché j'ai essayé de revenir dans le game en faisant différemment et en fait à un moment donné j'ai voulu absolument reprendre la compète beaucoup trop tôt et c'était pas le moment j'ai repris les stages beaucoup trop tôt c'était pas le moment et dans ma tête ça a vite été Bagdad et en fait quand j'ai cramé une, deux, trois cartouches il y a même une compétition je me suis dit bah qu'est-ce que je fais là et en fait quand j'ai cramé une de mes cartouches bah la fédé elle a dit oh bah non en fait il arrivera pas à revenir et eux ils m'ont encore plus mis de côté et déjà que j'avais commencé à décrocher mais le fait qu'il fasse ça ça m'a complètement séché et du coup derrière bah c'était c'était vraiment la fin il a fallu que je commence à me reconstruire justement et c'est là où on va passer sur l'après-carrière ouais et justement au moment où au moment où tu te fais opérer et que tu sors de l'opération il y a déjà cette idée-là dans ta tête de se dire l'après-carrière faut que j'y pense a priori c'est quelque chose que t'as déjà en tête dès le début de ta carrière c'est-à-dire que tu as cette intelligence d'y avoir pensé en disant bah je vais essayer de faire un truc qui m'intéresse comme tu l'as dit par rapport à ton contrat mais est-ce qu'il y avait cette logique-là au sortir de l'opération déjà en disant bon bah là peut-être que j'ai une chance sur deux que ce soit l'après-carrière que je suis en train de préparer alors j'ai jamais je me suis jamais dit au moment de l'opération bon bah il va falloir se recycler ça ça n'a jamais traversé mon esprit c'était toujours l'objectif 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 c'était de faire une médaille olympique voire champion olympique donc ça même si à un moment donné en fait je suis quelqu'un quand même de je pense assez lucide et des fois peut-être un peu trop exigeant en me disant ouais tu veux faire ça mais qu'est-ce que tu mets en face et avant de faire cet exercice c'est vrai qu'il s'est passé du temps parce que j'avais toujours l'impression que je pouvais revenir que je pouvais revenir et à un moment donné quand je voyais cette chose-là vraiment s'éloigner je me suis je me suis posé j'ai pris une feuille j'ai fait un trait au milieu et j'ai fait les plus les moins et en fait quand j'étais plus capable de mettre autant d'exigences que ce qu'il fallait pour réussir parce que je savais ce qu'il fallait faire pour réussir je me suis dit est-ce que t'es capable de refaire une médaille européenne à minima et si tu le fais est-ce que ça va te satisfaire déjà juste en répondant à cette question-là j'étais pas sûr que de faire une autre médaille européenne c'était capable de me satisfaire et après quand j'ai mis toutes les exigences juste pour une médaille européenne et je savais que pour une médaille mondiale olympique c'était encore plus et bien j'ai dit bah arrête tu te fourvois parce que tout ce que t'étais capable de faire pour revenir au devant de la scène quand on ne voulait pas de toi et dire bah voilà ok vous ne voulez pas de moi vous allez voir que vous n'allez pas avoir d'autre choix que de vouloir de moi et ça je l'ai fait à nombreuses reprises et là j'étais plus capable de le faire ce qui est bien dans ce que tu dis et je pense que c'est vraiment quelque chose à retenir dans la vie de sportif dans la vie de tous les jours moi je fais du coaching l'accompagnement de manager ou autre des fois on me pose la question c'est quoi le meilleur outil et autre ce que tu viens de dire c'est l'un des meilleurs outils les plus simples tu prends même tu peux même faire ça dans un bar sur une serviette ou autre machin en papier les plus moins c'est le top c'est à dire que est-ce que dans les plus il y a suffisamment de motivation pour compenser les moins si c'est pas le cas et là t'as fait un enfin cet exercice que t'as fait là c'est des fois ça prend un temps phénoménal ça prend un accompagnement et tu l'as fait tout seul donc déjà chapeau et merci pour la leçon parce qu'elle est elle est vraiment pratico pratique donc je suis de quelqu'un de assez terre à terre et j'ai en tout cas de façon générale alors je dis pas tout le temps parce que des fois peut-être que je me mens mais je pense que je le fais quasiment jamais j'ai cette faculté par rapport à un objectif à ne pas me mentir est-ce que je suis capable ou pas et si je suis capable qu'est-ce que je vais mettre dedans pour aller au bout donc après au niveau de ma reconversion je me suis tout le temps posé la question qu'est-ce que je vais faire après ma carrière mais depuis le début jusqu'à jusqu'à même aujourd'hui donc c'est voilà qu'est-ce que tu veux faire après et je savais que j'étais en échec scolaire depuis longtemps donc je savais déjà qu'il fallait que je réussisse dans le judo si je voulais avoir une vie à peu près cool donc ça ça a été fait et après tout au début de l'INSEP j'ai essayé de faire un BP et ce qu'aujourd'hui s'appelle un DUSGEPS et en fait dès qu'on arrivait c'est un diplôme d'entraîneur c'est ça ouais c'est un brevet professionnel éducation physique la jeunesse et des sports et et dès qu'on arrivait vers le mois de décembre je partais tout le temps trois semaines en Asie et quand je revenais j'arrêtais les cours parce que j'avais perdu le fil le fameux wagon il était parti et il ne voulait jamais revenir donc une fois que j'ai eu 30 ans et que je savais que je n'allais pas faire les jeux et tout je me suis réinscrit au BP du coup et j'ai passé mon BPGEPS j'allais travailler au conseil départemental et à côté je prenais des vacances pour aller en cours pour passer mon BPGEPS j'ai fait la même chose pour le DUSGEPS qui est un diplôme supérieur équivalent bac plus 3 pareil je prenais des congés pour aller en cours ou des trucs comme ça ou des j'avais aussi une enveloppe de congés de formation parce que l'avantage que j'avais c'est que comme je n'avais pas le bac j'avais beaucoup de congés de formation pour avoir un niveau bac et que du coup j'ai pu passer mon BPGEPS et mon DUSGEPS grâce à ces subventions au final à ces crédits supplémentaires à la formation et pour un mec qui n'avait pas le bac j'ai réussi à avoir mon DUS et du coup à passer sur un bac plus 3 et à l'INSEP en discutant avec Véronique Lesueur qui est la responsable de formation l'année d'après on a discuté ensemble et elle m'a demandé si ça m'intéresserait de m'inscrire au master de l'INSEP parce que ça correspondait tout à fait à mon cursus et à ma mentalité par rapport à mon expérience que ça serait bien de mettre mon expérience au service du sport donc j'ai fait le master de l'INSEP le master EOPS SEPHN qui est SEPHN c'est sport expertise de la performance de haut niveau donc on a j'ai travaillé je vous avoue que ça a été assez dur de 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 rentrer pas de rentrer dans ce master mais en tout cas de suivre le master à la hauteur de son exigence parce que j'avais pas forcément les prédispositions à la base et j'ai beaucoup travaillé j'ai beaucoup été soutenu ma femme m'a beaucoup aidé aussi à apprendre les différentes méthodologies pour réécrire pour faire passer ses idées comme il se devait et je le remercie d'ailleurs et j'ai fini mon master avec une mention assez bien donc ça c'est c'est ma satisfaction de post carrière et de reprise d'études parce que quand tu dis que t'as appris à lire à 9 ans et que t'arrives à avoir un master alors que dans ma tête ceux qui faisaient des études supérieures c'était que les tronches et les mecs super intelligents donc c'était une certaine reconnaissance de ce que j'avais acquéri pendant toute ma carrière de sportif de haut niveau et j'en étais vraiment content bravo donc ça c'est ma partie scolaire de ma reconversion à côté de ça pendant que j'étais au conseil départemental j'ai eu l'occasion de discuter avec un CEO d'une grosse boîte qui s'appelle Hippon Technologies qui a lui c'est un ancien c'est un ancien sportif de haut niveau c'est un ancien judoka qui s'appelle Stéphane Nomis et qui est aujourd'hui depuis pas longtemps président de la fédération française de judo mais on s'est rencontré pendant le confinement d'ailleurs on s'était rencontré avant mais là on a eu une réunion un rendez-vous pendant cette période là et on a discuté carrière après carrière on a discuté ce qui faisait sens chez moi ce qui me donnait envie il savait déjà que je faisais des formations et il m'a proposé d'aller sur le plan formation mais digitale parce que lui il a une entreprise une ESN donc une entreprise informatique de services informatiques et de là en fait j'ai commencé une formation de e-learning et pour dispenser justement et mettre en oeuvre des formations de e-learning auprès de ses collaborateurs très bonne initiative ouais ça a été une autre très grosse opportunité parce que il faut savoir que c'est une personne très engagée auprès des sportifs de haut niveau parce qu'avant qu'il soit président de la FED il était sponsor d'un club il était président d'un club il a toujours il a fait partie du il était président du pack de performance et il a souvent oeuvré énormément pour aider les sportifs et le fait qu'il me donne cette opportunité là ça a été aussi pour moi une possibilité de monter en compétence sur des sujets parce que je savais faire de la formation j'étais en charge de la formation verte à distance pour les judokas mais là de le faire sur un autre champ sur le côté informatique et spécifique c'était d'autant plus attrayant et puis c'était la première fois que tu sortais réellement du judo c'est à dire que là t'étais dans le monde de l'entreprise et tu prouvais que t'étais autre chose qu'un judokin entre guillemets c'est ça c'est ça c'est exactement ça d'être dans le monde professionnel et de côtoyer d'autres personnes d'avoir un autre environnement c'était aussi agréable et de là en fait à travers des discussions toujours avec Stéphane et d'autres personnes qui sont aujourd'hui mes associés on a fait émerger un projet qui a fait qu'aujourd'hui j'ai monté avec 4 autres associés une boîte qui s'appelle SSM Academy qui a pour aujourd'hui qui a pour but d'aider les sportifs de haut niveau à gérer leur image à travers les réseaux sociaux parce qu'on sait que les réseaux sociaux c'est aujourd'hui c'est de la pub gratuite pour les sportifs de niveau parce que tous ceux qui veulent essayer de promouvoir leur image avoir des contrats et puis même faire parler de leur performance essentiellement ça passe par les réseaux sociaux si on est une grande personnalité ça va passer peut-être par la presse sportive mais la plus belle vitrine reste celle qu'on arrive à se construire et à travers les réseaux sociaux et du coup à travers mes compétences de concepteur pédagogique en e-learning j'ai monté une formation justement dédiée aux sportifs de haut niveau pour qu'ils puissent apprendre toutes les ficelles des réseaux sociaux et notamment sur Instagram parce que le sport est très visuel et c'est quand même beaucoup plus simple de se mettre en avant via des images et des vidéos que de le faire à l'écrit tout simplement et aujourd'hui c'est aussi le moyen préféré de communication de l'essentiel des sportifs et toutes les plus grandes marques il faut aussi chercher leur alors aujourd'hui en dehors du monde du judo en dehors du monde du sport on va dire leurs influenceurs mais moi dans le judo je préfère dire leurs ambassadeurs parce qu'on est des ambassadeurs du sport et on n'est pas des influenceurs pour influencer quoi que ce soit mais on va plutôt aider à promouvoir quelque chose qui fait sens chez nous et du coup se placer comme un ambassadeur d'une marque ou d'un produit qui fait qu'on est les champions qui nous aident en tout cas dans notre démarche de champion et dans Allez vas-y on parle souvent d'entrepreneuriat aussi de sport bénévolat et dans l'entrepreneuriat on a souvent un échange avec les entrepreneurs quand ils entreprennent à plusieurs là tu vous êtes cinq associés c'est ça comment est venue l'idée de s'associer à cinq et comment vous avez réparti entre guillemets les rôles parce que c'est souvent une difficulté au moment de créer quand on est plusieurs de réussir à ne pas se marcher sur les pieds en fait ça s'est fait assez naturellement parce qu'on a tous les cinq on a notre champ de compétences attitré qui était moi qui était expert en ingénierie pédagogique pour créer une plateforme de e-learning on a Ogbas Noussi qui lui est community manager donc a cette capacité à avoir une expertise sur les réseaux sociaux il y a Mathéus Diniz qui lui est en relation presse avec les footballeurs et qui connait tous les rouages des réseaux sociaux parce que c'est aussi un Facebook partenaire donc il nous aide dans la promotion et pour promouvoir les athlètes aux différents et il connait aussi tout l'algorithme des réseaux sociaux et quand il change il nous en informe également il y a Anne-Laure Bonnet qui est du coup la personne qui gère toutes les relations presse qui a le meilleur aura pour parler devant les gens et qui a aussi la possibilité en fonction des demandes d'aider nos sportifs de SSM Academy permis à progresser oralement pour parler au niveau du médiatraining parce qu'elle était journaliste à Binsport et autres c'est une grande journaliste et elle nous a aussi pas mal aidé de temps en temps à mieux reformuler certaines phrases de notre parcours de formation et on a Margot Denio Rosato qui elle est l'expert administratif qui m'aide au quotidien à gérer de temps en temps les différentes paperasses où je ne connais pas tout je comprends c'est aussi les difficultés du monde de l'entreprise c'est que mon dieu qu'est-ce qu'elle comme paperasse c'est ça et quand vous lancez l'idée l'objectif c'est de de toucher tout type de sportif vous voulez principalement aller vers de l'individualisation entre guillemets d'aller vers le sportif et puis y suivre votre formation ou il y avait aussi une idée d'aller vous rapprocher des fédérations parce qu'on sait que des fois le sportif est plutôt en lien avec sa fédération comment ça s'est organisé dans l'idée alors il y a toutes ces idées là qui sont un petit peu mélangées par simple principe que aujourd'hui le but de cette formation c'est que les sportifs ils puissent se former sur les réseaux sociaux à travers notre formation en format e-learning c'est à dire qu'ils vont sur une plateforme ils suivent des cours qui soient écrits visuels ou des fois vidéo il y a un peu un mélange de tous les différents on a un blader learning qui permet vraiment un maximum de rétention et la capacité pour eux de le faire quand ils le peuvent parce que la plateforme est H24 à disposition pour eux avec leur code et cette formation pour qu'elle puisse être bien réalisée il faut que ça soit une volonté de l'athlète parce que c'est comme dans tout en tout cas je sais que c'est vrai pour moi et pour en avoir discuté avec d'autres athlètes quand on a créé la formation si on nous demande de faire quelque chose par principe on va pas vouloir le faire si on si moi en tant qu'athlète j'ai envie de me former sur telle formation pour moi ce sera plus facile d'y aller et de faire l'effort d'aller me former donc le but c'est que le sportif il soit indépendant une fois qu'il ait réussi cette formation donc qu'il bosse un petit peu sur les différents supports et pour ça nous en fait on leur demande s'ils souhaitent être formés dans un premier temps donc ça c'est un travail qu'on met en place depuis un mois et demi avec une nouvelle collaboratrice qui s'appelle Marine Gilly qui est notre aide au niveau de la formation qu'on peut saluer parce que sans elle on serait peut-être pas là c'est ça exactement encore merci Marine pour ton aide au quotidien qui est juste à côté de nous mais faut pas le dire et du coup elle a là pour objectif d'aller recenser les besoins en formation des différents athlètes et une fois qu'elle a recensé leurs besoins s'ils ont besoin ou pas de cette formation pour avancer de l'autre côté on vient aussi solliciter les fédérations parce que comme les sportifs ne sont pas des personnes avec forcément beaucoup de moyens et qu'aujourd'hui les fédérations ont la possibilité de solliciter la NS donc l'Agence Nationale du Sport pour avoir des aides à la formation donc par ce biais là les athlètes aujourd'hui peuvent être financés partiellement ou totalement par ces aides personnalisées qui sont tous les sportifs qui sont sur les listes ministérielles de sportifs de niveau ont la possibilité d'avoir accès à cette aide à la formation peu importe leur salaire annuel ok et quand j'ai cru voir et tu me dis si je me trompe mais quand ils suivent votre formation en plus ils rentrent dans une sorte de communauté c'est à dire qu'ils peuvent échanger entre eux si je ne me trompe pas alors le côté communauté on a créé une page Facebook où justement ils peuvent échanger entre eux et du coup à partir de là c'est plus simple pour eux de pouvoir mettre en avant les plus et les moins bien de la formation s'ils rencontrent des problèmes de pouvoir aussi créer un POC un POC c'est un groupe de gens qui permet de se promouvoir les uns les autres pour avoir plus d'impact sur les réseaux et donc l'idée aujourd'hui cette formation elle est pour que les gens comprennent moi je sais un petit peu quel est le contenu mais est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de contenu pour que les gens sachent un petit peu en quoi cette formation elle aide les sportifs et les sportives de haut niveau à mieux communiquer sur Instagram notamment mais en même temps je pense que les recettes d'Instagram elles marchent aussi sur Facebook et ce qu'on crée sur Insta on peut aussi le mettre sur d'autres plateformes donc alors les dans un premier temps les Instagram et Facebook fonctionnent à peu près de la même façon et à partir du moment où on arrive à bien gérer Instagram c'est facile de gérer Facebook ce qui n'est pas forcément pareil dans l'autre sens c'est pour ça qu'on a pris le réseau Instagram pour qu'une personne qui est quand même sollicitée sur Facebook elle puisse se débrouiller assez facilement en plus les deux plateformes elles communiquent entre elles donc si on communique bien sur Insta c'est repartagé automatiquement sur Facebook si on le souhaite par contre cette formation elle n'est pas identique si on fait par exemple du LinkedIn parce que c'est pas la même façon de s'approcher mais SSM travaille pour développer une formation c'est ce que j'allais dire ce sera peut-être la fin de notre podcast où on parlera d'avenir parce qu'effectivement pour des fois aller chercher des sponsors il y a aussi cette plateforme où on réunit un peu plus les gens sérieux si on peut dire même si ça change tout doucement donc du coup cette plateforme cette formation elle est réalisée sous forme de 10 modules et en gros elle fait à peu près entre 20 et 25 heures de formation donc c'est quelque chose de conséquent mais qui se digère plutôt assez bien on a voulu cette formation évolutive dans chaque chapitre donc dans chaque module donc chaque module a des chapitres environ une dizaine à peu près et chaque module est évolutif donc du modèle débutant jusqu'à l'expert dans le même module pour que tout le monde puisse s'y retrouver en fonction de sa manière d'apprentissage des réseaux sociaux et comme ça on est sûr que le débutant il va tout reprendre dès le début et que même l'expert dans chaque chapitre il va réussir à trouver quelque chose qu'il n'a pas forcément bien fait qu'il n'a pas forcément optimisé pour pouvoir optimiser justement son taux de chance d'avoir des partenaires d'avoir un plus haut taux d'engagement etc etc j'ai vu que vous conseillez même le matériel de base à avoir entre guillemets pour ne pas effrayer justement parce que quand on dit faire de la vidéo on a l'impression qu'il faut dépenser 150 000 euros en matériel et c'est vrai qu'aujourd'hui on peut faire avec du matériel de base et il faut juste avoir les bons conseils et c'est ce que vous faites par exemple dans la formation sur le site on a ajouté comment ça s'appelle on a ajouté une partie où les sportifs peuvent avoir accès à différents matos de prise d'image et même aujourd'hui le sportif qui veut faire très soft s'il a un des derniers smartphones en main il peut assez facilement juste avec un petit stabilisateur créer de belles images et vraiment bien se vendre sur les réseaux sociaux sans trop trop de matériel c'est souvent les gens de l'extérieur qui ont besoin de voir du gros matériel mais aujourd'hui vous avez des gens qui font des super vidéos de pros avec juste des iPhones enfin il faut qu'on le reconnaisse aussi mais sauf que si on est professionnel de la vidéo et qu'on arrive juste avec un iPhone le client il va regarder avec un oeil bizarre mais là où tu as raison alors pour la petite parenthèse là on est vraiment au coeur de l'INSEP c'est à dire qu'il y a un entraînement qui est en train de se faire si vous entendez des gens crier c'est pas nous c'est les gens autour mais c'est la vraie vie du sport donc moi ça me va très bien donc oui on peut faire de la vidéo avec des vidéos qualitatives avec du matériel on va dire de base un iPhone après ce qu'il faut c'est savoir faire des prises de vue ça c'est sûr que si on filme le haut du front de la personne ça va pas aller et ainsi de suite c'est ça et d'ailleurs dans la formation on a tout un chapitre qui est dédié à la captation d'images vidéos et photos qui est réalisé par un très grand photographe et vidéaste qui a photographié et les dieux du stade et qui a fait des pubs pour Armani Dior voilà donc il nous a fait l'honneur de nous donner une heure de formation sur les différents tips à avoir pour créer de beaux clichés pour les réseaux sociaux et je le remercie encore il s'appelle François Rousseau il faut le citer quand il y a des gens qui font des choses bien il faut les citer c'est quoi l'avenir aujourd'hui de SSM Académie vous en êtes où et puis donc justement après on rebondira sur l'avenir vous avez déjà je sais pas si tu veux donner les chiffres mais accompagné je suppose quelques sportifs et sportives et je suppose aussi que vous avez commencé à avoir des contacts avec les fédérations comment voilà est-ce que tu peux nous donner un petit état des lieux puis ensuite on parlera de l'avenir justement carrément alors là aujourd'hui on a bossé et on bosse environ avec une cinquantaine de sportifs on est en contact et en partenariat avec aujourd'hui bien trois quatre fédérations et on espère d'ici quelques mois doubler ce nombre de partenariats parce que c'est l'objectif de Marine elle nous regarde avec un sourire ça va elle le prend bien l'objectif elle travaille beaucoup elle travaille bien et c'est des objectifs réalisables et c'était important que c'était important qu'elle arrive d'abord chez SSM Academy pour donner un nouveau souffle à notre boîte parce que moi je suis pas commercial dans l'âme et j'y arrive pas donc il fallait quelqu'un qui soit capable de faire ça et dans notre bande d'associés on avait pas cette qualité là donc on est vraiment content qu'elle soit arrivée et elle fait très bien son travail à ce niveau là et je l'en remercie et j'espère qu'elle va continuer dans la même dynamique parce que c'est un pourvoyeur de solutions pour qu'on puisse s'agrandir à l'avenir ok et donc l'objectif c'est de se développer avec déjà ce que vous avez comme formation Instagram est-ce qu'il y a d'autres d'autres objectifs à l'avenir je l'ai entendu sur Linkedin parce qu'effectivement là où tu as raison les codes de Linkedin ne sont pas identiques à ceux d'Instagram ça fonctionne pas pareil faut pas mettre autant de hashtags etc enfin il y a plein de petits trucs sur Linkedin et est-ce qu'il y a d'autres idées après derrière alors ce que tu peux dire c'est ce que t'as pas le droit de dire je comprends il n'y a pas forcément de tabou aujourd'hui on a pour ambition vraiment d'aider les sportifs parce que ça serait je vais te le dire assez en toute transparence ça serait facile pour nous aujourd'hui de faire une formation pour être influenceur et ça serait encore plus facile pour Marine d'aller la vendre parce que c'est facile de faire une formation qui est là pour aider tout le monde et aujourd'hui on a vraiment voulu se tourner vers le sportif de haut niveau parce que vers le sportif et le sportif de haut niveau parce que ça nous parle Marine est judoka de haut niveau moi je suis judoka de haut niveau et dans nos dans tous nos membres des associés ils côtoient tout le sport de haut niveau donc ça nous parlait de pouvoir aider le monde du haut niveau à se promouvoir sur les réseaux sociaux et d'arrêter de voir des influenceurs qui n'ont pas grand chose à raconter en profondeur alors qu'on a des superbes histoires de champions qui peuvent aider réellement les jeunes d'aujourd'hui et pas leur vendre juste du bling bling et c'était un des messages qu'on avait vraiment envie de faire passer en développant cette formation pour les sportifs et c'est pour ça que alors oui c'est un peu plus dur à vendre mais au final on sera d'autant plus fiers d'avoir réussi à apporter notre petite pierre à l'édifice aux sportifs donc ça c'est le premier constat et la première chose qu'on a eu envie de faire c'était celle-ci donc bien évidemment il faut penser aux sportifs au-delà de la formation LinkedIn au-delà de la formation Instagram et de voir d'autres formations comme bien sûr on en a parlé tout à l'heure la formation LinkedIn parce que c'est là où il y a aussi beaucoup de de grosses entreprises c'est là où il y a beaucoup de justement de B2C et qu'on peut créer d'autres histoires et et pouvoir être un peu plus attractif quand on est sportif parce que sur Instagram en fait les grosses marques elles vont dénicher des athlètes sur Instagram mais elles ne vont pas forcément y aller tous les jours et elles ne vont pas forcément avoir tout ce marché là alors que si le sportif il a les bons codes sur LinkedIn ça peut lui aussi l'aider à aller chercher d'autres personnes parce que les PDG sont sur LinkedIn et ne sont pas forcément sur Instagram c'est plutôt les community managers des boîtes qui sont sur Instagram et donc du coup d'aller pouvoir titiller mettre un petit message parler un petit peu avec le monde de LinkedIn peut apporter d'autres partenariats nous on le voit aujourd'hui quand on démarche des fédés ou quand on démarche des boîtes par rapport à notre formation et bien des fois sur LinkedIn ça a plus d'impact pour aller solliciter telle ou telle personne de la fédération c'est clair donc ça c'est une nouvelle formation et est-ce qu'il y a d'autres idées à venir ou pour l'instant déjà faire le focus sur Insta les fédérations et une nouvelle formation à terme LinkedIn c'est déjà des belles étapes pour les je ne sais pas un an deux ans à venir ben là dans l'année à venir on va se focuser sur LinkedIn parce que on a mis à peu près huit mois à faire celle d'Instagram sachant qu'il y aura des mises à jour à refaire parce qu'il faut rester toujours d'actualité et attractif et cette formation en fait c'est comme je dis souvent quand il y en a ils me demandent oui mais c'est du learning c'est de la vidéo si c'était juste de la vidéo j'aurais mis un mois un mois à faire la formation je pense un mois un mois et demi en prenant un petit peu mon temps en faisant un truc bien léché et tout en plus comme c'était une de mes qualités de mes compétences ça aurait été facile de faire cette formation mais on l'a fait vraiment très différemment très attractive il y a de la vidéo certes mais pas tant que ça très peu même et on a voulu justement qu'il y ait un contexte plus interactif avec l'apprenant et c'est pour ça que ça nous a pris beaucoup de temps pour que ça soit bien optimisé pour qu'il y ait un maximum de rétention et que l'apprenant puisse bien se prêter au jeu et être tout le temps dans la formation et pas dispersé à juste mettre une oreillette et écouter une vidéo c'est bien que tu dises ça parce que ça fait partie d'une des facettes de mon métier et effectivement derrière le e-learning des fois on pense que c'est facile on met une vidéo on met des textes machin mais il y a de l'ingénierie pédagogique il y a des rythmes qu'on met pour être sur deux il y a de l'ancrage mémoriel donc il faut aller répéter plusieurs fois mais d'une manière différente les choses un e-learning bien construit il demande énormément de temps et je suis très content que tu le dises aussi parce que voilà il y a des moments où on ne se rend pas compte à quel point pour bien construire un e-learning pour qu'il crée quelque chose et qu'il soit performant ou efficace selon le vocabulaire qu'on a envie d'utiliser il faut du temps ça demande du temps c'est exactement ça et d'autant plus qu'on a l'apprenant a du mal à s'en rendre compte quand c'est fluide parce que justement c'est fluide donc il se dit ah ouais en fait il a compris le cheminement du truc tout va bien mais derrière pour que ça soit fluide dans ce sens là c'est que nous on a réfléchi on s'est cassé la tête justement pour paquer d'accro et elle est là la complexité aujourd'hui du e-learning et qu'on ne peut pas pondre un e-learning comme ça comme on le veut en deux temps trois mouvements si on voit plutôt à moyen long terme à deux ou trois ans je tente une perche à Anne-Laure parce qu'une de ses grosses facultés c'est le média training donc je pense qu'il y a un gros dossier là dessus pour créer une formation de média training qui sera peut-être pas celle-ci en e-learning parce que c'est ultra individualisé et toutes les personnes sont complètement différentes sur la formation du média training mais c'est quelque chose qu'elle aime bien donc qu'on pourrait essayer de voir comment on arrive à mettre ça en place pour que les sportifs puissent faire plus de média training qu'ils en font aujourd'hui et pouvoir être plus habitués aux caméras à répondre correctement à un micro et je le dis en connaissance de cause parce que pour avoir fait une formation de conférencier c'est pas forcément toujours facile de prendre le micro et de trouver les mots juste pour faire passer le bon message Ok Pour terminer est-ce qu'il y a quelque chose sur SSM Academy que tu aurais voulu dire et qu'on n'a pas réussi à glisser dans l'échange parce qu'après tout c'est aussi une construction c'est ta reconversion de sportifs de haut niveau que tu as mis en oeuvre est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux partager sur SSM Academy Ce que je voudrais passer comme message sur SSM Academy au-delà que c'est mon bébé que je suis vraiment content d'avoir réussi à mettre tout ça en place c'est que au fur et à mesure ça progresse ça avance on arrive le côté commercialisation avance vraiment bien c'est que si vous voulez avoir un peu plus d'informations si vous n'avez pas tout compris sur ce qu'on a développé durant ce podcast je vous invite soit à me contacter en direct sur mon Insta ou contacter Marine Jilly sur son Instagram aussi ou même sur le site internet directement qui est SSM.academy avec un Y et on se fera un plaisir de répondre à vos questions peu importe à partir du moment où ça reste sur les réseaux sociaux même c'est pas parce que vous n'allez pas prendre l'information qu'on ne va pas répondre à vos questions il n'y a pas du tout d'échange d'argent dans cet échange de conseils où je me ferai un plaisir de vous répondre sauf si c'est pour avoir la formation entièrement gratuite ça sera un peu plus compliqué pour que je puisse rémunérer Marine après et de toute façon on mettra tous les liens dans les notes du podcast les gens pourront on mettra vos coordonnées celles que vous avez envie juste moi pour terminer je dirais que ceux qui ont été intéressés par ton histoire tu as écrit un livre je ne sais pas si tu veux en toucher deux mots oui oui alors j'ai écrit un livre avec le père de ma femme en 2018 donc juste à la fin de ma carrière ça a été pour moi un peu comme une thérapie un moyen pour moi d'un peu de de mettre sur papier tout ce qui s'était passé pendant ma première vie d'enfant qui comme je l'ai rappelé un petit peu au début du podcast n'a pas été évidente mais du coup on va un peu plus en profondeur sur ce sujet sur mon moi sportif mon moi champion et mon côté après le début le tout début de ma reconversion et ce livre il s'appelle Les Trois Vies de David Larose et il s'appelle De la Das aux Jeux Olympiques donc c'est un livre qu'on on n'a pas mis forcément beaucoup de temps à l'écrire parce que le père de ma femme je le connais depuis 20 ans et que du coup c'était plus simple pour moi d'échanger avec lui et il a une très belle plume il a trouvé les mots justes et il a juste le bon ton en tout cas à mon sens et si ça vous intéresse je vous invite à aller le commander sur Amazon on mettra les liens pareil dans les notes du podcast et ce qui sera bien c'est que si les gens le lisent ils auront le lien avec aujourd'hui la suite du livre entre guillemets avec ce que tu fais avec SSM Academy en tout cas David merci de ce temps d'échange merci de m'avoir invité à l'INSEP c'est vraiment pour le petit enfant qui est en moi voilà un bonheur sans nom merci Marine de m'avoir contacté et puis d'avoir fait ce lien et d'avoir créé ce rendez-vous j'espère qu'il y en aura d'autres et puis je pense Marine que tu seras à un moment ou un autre dans le podcast puisque tu es sportif de haut niveau aussi et comme je le disais même si j'ai déjà eu Blandine et d'ici là le podcast sera sorti qui est aussi judo 4 chaque sportif a son histoire et c'est toujours bien d'aller chercher des éléments qui permettent aux gens qui connaissent pas assez le sport ou même aux parents parce que je pense souvent aux parents qui ne sont pas dans le sport et dont l'enfant commence à performer où je vais chercher des informations pour me rassurer j'ai entendu des questions à demain le sport qui avait lieu au mois de septembre puisqu'on sera diffusé un petit peu plus tard d'un jeune qui a demandé en disant ce que vous dites dans le sport ça fait peur si j'ai des enfants est-ce que je dois les mettre dans le sport de haut niveau mais mon dieu oui c'est la vie on peut traverser la rue et mourir donc oui on peut en faisant du sport se blesser mais on peut se blesser sans faire de sport aussi donc voilà c'est le message aussi chaque sportif a sa pépite et a des choses à apporter donc merci Marine merci David et puis je pense qu'on reparlera de SSM Academy à plusieurs reprises c'est sûr et certain j'espère merci au revoir merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout j'espère que vous avez apprécié ce moment et si vous voulez en savoir plus rendez-vous sur les notes du podcast si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à en parler autour de vous pour donner encore plus de lumière aux actions des invités si vous avez envie de suivre à l'évasion abonnez-vous et évaluez le podcast notamment sur Spotify et Apple Podcast sur votre plateforme d'écoute préférée si vous voulez faire avancer mon travail laissez un commentaire sur Apple Podcast ça aide à faire connaître le podcast pour ceux qui ne le savent pas encore j'ai lancé un autre podcast sur le voyage qui s'intitule Loin de chez soi il est disponible sur Apple Podcast Spotify Deezer et sur les plateformes d'écoute je vous donne rendez-vous un mercredi sur deux pour un podcast allez-vas-y sur les entrepreneurs et entrepreneureux les bénévoles et les engagés et tous les vendredis pour un épisode consacré aux sportifs et aux sportives d'ici là portez-vous bien ado ? Ciao ! – Sous-titrage FR 2021